Cette condamnation là, c'est tout à fait une distraction, on est tenté de nous distraire. Non, 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 en même temps ils déclarent ça, en même temps ils avancent. C'est une distraction. Nous devons être très vigilants avec ce genre de déclaration, nous devons continuer à avancer. Puisque maintenant, quand il déclare ça, lui cherche à occuper encore le territoire, pour qu'il dise que non, quand les M-23 vont se retirer et que la force ouest africaine vienne occuper là-bas. C'est-à-dire d'autres nulotis qui viennent occuper là-bas. Non, c'est ça l'occupation des gens. Ici moi je demande même aux militaires kenyans de quitter l'aéroport de Goma. S'ils ne sont pas venus pour le front, qu'ils la rentrent chez eux. Donc en automobile ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Même les troupes kenyans. Donc ils veulent rester. Donc vous êtes contre sur les troupes kenyans ? Ils veulent rester cantonner à l'aéroport. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous nous savons que les troupes qui viennent, c'est pour aller au front. S'ils ne vont pas aller au front, qu'ils les retournent chez eux. Bonjour. Bonjour mon frère. C'est-à-dire que les troupes n'ont pas encore plus de 30 ans d'élite, il y a un pouvoir en place. C'est-à-dire que les troupes n'ont pas encore plus de 30 ans d'élite. C'est-à-dire que les troupes n'ont pas encore plus de 30 ans d'élite. Et les troupes n'ont pas encore plus de 30 ans d'élite. Et les troupes n'ont pas encore plus de 30 ans d'élite. Non, au contraire, c'est avec Félix-Antoine Tiseké dit que le Congo sera totalement libéré. Je pense que c'est l'homme qu'il fallait pour libérer totalement la République démocratique du Congo. Vous-même vous verrez, puisque tout ce que nous faisons, c'est le plan de l'éternel. Donc, c'est-à-dire que Félix-Antoine Tiseké a eu une chance que c'était un bon diplomate et aussi quelqu'un qui est un transigeant. Donc, ce sont de bonnes qualités. Moi, personnellement, j'apprécie dans lui. Il négocie, il négocie. Vous ne voulez pas, cette fois-ci, il a dit, non, soit la paix totale, soit la guerre totale. Nous nous sommes d'accord pour que nous puissions aller à la guerre totale. Il n'est pas question de négocier avec les rebelles, qui sont les représentants des CAGAM, les Turans qui sont d'intérêt de nous tuer tous les jours pour les intérêts mesquins et pour les intérêts des Occidentaux. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on devait aller plus loin jusqu'à chasser l'ambassadeur des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Belgique. À ce moment-là, nous allons donc recouvrir notre liberté. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là ? Parce que ça est choqué, il m'a dit bien, comment ça fait-il ? Non, non, la guerre qui se passe à l'Est, c'est la guerre des grandes puissances. Ce sont des Américains, des Français, des Britanniques, donc la complicité de notre Belgique. Donc pour ça, pour que nous puissions bien nous libérer, il fallait rompre des relations avec ces gens-là. Nous verrons si nous allons mourir, puisque moi j'aimerais qu'on puisse maintenir cette guerre, que ça prenne le temps que ça va prendre, puisque ça a déjà pris plus de 20 ans, que ça prenne le temps que ça va prendre dès qu'on termine la guerre. Donc nous avons la paix totale et nous allons conserver notre intégrité territoriale. J'ai été très choqué de suivre encore un autre aventurier, un Ougandais, le fils de Museveni, qui est d'ailleurs le général de la force terrestre, déclaré de bêtise que ce sont des Tutsis qui réclament leurs droits en République démocratique du Congo. Les Tutsis qui font l'Izion, ce sont des Tutsis congolais ou des Tutsis d'une façon générale. Et quels sont leurs intérêts qui sont ici, donc qu'ils n'ont pas ? Ils doivent tuer les gens, même quand on parle des massacres du Rwanda. Mais le nombre de morts à l'Est dépassent largement le commun du mortel. Et ces gens-là, pour avoir des minérés, pour faire fonctionner son usine de transformation de l'or et de coltan, il faut continuer à tuer les Congolais. C'est ainsi que j'en appelle encore. Ici, moi je ne demande pas seulement aux jeunes, à tout Congolais de s'armer, parce qu'il y a plusieurs moyens de s'armer. Donc, avec des machettes, avec des lances, avec des flèches, avec tous les instruments possibles pour défendre notre intérpreté territoriale. Donc, nous sommes révoltés. Donc, ça ce n'est pas un secret. Ça ce n'est pas un secret pour les autres. Pour moi, j'aimerais qu'on puisse avoir les moyens et développer la foudre comme une forme de bombe pour nous défendre. Puisque avec cette foudre-là, tu ne vas pas nous dire que non, ça vient d'où, ça vient de là. Donc, c'est quand un petit est asphyxié, où il cherche tous les moyens possibles pour s'en sortir. À ce moment-là, nous allons recourir à nos systèmes traditionnels. Puisque dans l'État, moi, je savais qu'il y avait aussi l'autre système de guerre ici chez nous. Il y avait des gens qui se transformaient la nuit, qui volaient comme avec des avions. Ils viennent vous affaiblir dans l'autre camp. Nous allons développer tout ça pour que nous puissions nous défendre. Qui gardent leurs armes là, nous allons fabriquer nos armes avec la collaboration des Aïe. Et nous allons ressusciter ceux qui sont morts. Ils font s'allier au front. Et nous allons poursuivre le M23 partout où ils iront. S'ils entrent aussi au Rwanda, nous, nous irons aussi au Rwanda. Puisque nous allons poursuivre le M23. On ne va pas agresser le Rwanda, mais nous allons poursuivre le M23 jusqu'au Rwanda. Si c'est en Ouganda, nous devons le poursuivre jusqu'en Ouganda. Puisque trop, c'est trop. Je pense que si on mobilise, par exemple, 20 millions de Congolais pour aller à l'Est là-bas, je pense que nous allons marcher sur le Rwanda et l'Ouganda. Merci beaucoup, Cordonville. Tant que vous avez aussi la communauté internationale, je pense que vous avez aussi la communauté internationale pour le massacre du Congo. Mais ce que j'ai dit, c'est que vous avez condamné Paul Kagame vis-à-vis un massacre de l'Est et de la Rwanda du Congo, il y a aussi la même rétré du M23. Mais pour moi, c'est une volonté, c'est qu'il y a une pétée. Non, non, cette condamnation-là, c'est tout à fait une distraction. On est tenté de nous distraire. Mais il y a aussi la même rétré du M23. Non, 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 en même temps, ils déclarent ça, en même temps, ils avancent. C'est une distraction. Nous devons être très vigilants avec ce genre de déclaration. Nous devons continuer à avancer. Puisque maintenant, quand il déclare ça, lui cherche à occuper encore le territoire pour qu'il dise que non, quand les M23 vont se retirer et que la force ouest-africaine vienne occuper là-bas. C'est-à-dire d'autres nulotiques qui viennent occuper là-bas. Non, c'est ça l'occupation des gens. Ici, moi, je demande même aux militaires kenyans de quitter l'aéroport de Goma. S'ils ne sont pas venus pour le front, qu'ils rentrent chez Zé. Nous voulons... Qu'est-ce que vous venez de dire ? Même les troupes kenyans. Donc, ils veulent rester... Donc, vous êtes contre sur les troupes qui... Ils veulent se cantonner à l'aéroport. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous, nous croyons que les troupes qui viennent, c'est pour aller au front. S'ils ne vont pas aller au front, qu'ils retournent chez Zé. Qu'ils retournent chez Zé. Puis, on voit, on est en train de préparer d'autres nulotiques en Ouganda qui viendront de la force d'interposition. Et ça, c'est là une force d'interposition. Là, tu peux être d'accord avec... C'est une façon d'occuper réellement. Donc, il faut que ces gens-là se retire. Là, tu peux être d'accord avec... Je suis là, c'est là, c'est là. Il y a des troupes qui ont été rébelles à l'avenir. Les troupes kenyans, les troupes ugandais, ils ont préparé une affaire de mille combattants ou soldats qui ont été sécurisés pour l'opération CAC. Si, il y a des contrats vis-à-vis à l'opération CAC. Moi, je ne vais pas résister si encore le reben est... Oui, quand vous suivez Makinga, il ne s'inquiète pas de ce déploiement. C'est ça. Il a dit qu'ils ne viennent pas pour combattre. Ils viennent comme un... Ils ont des troupes tampons. Tampons, pour qu'ils conservent la partie déjà conquue. Là, nous n'allons pas accepter. Là, moi, j'essaierai opposé à la volonté de tout celui qui acceptera les négociations avec le M23. Nous devons aller en guerre, et une guerre totale. Nous allons utiliser tout. Oignons, donc, excusez-moi, si je peux ajouter un lingard. Oignons, c'est ce qu'il y a qui est en train de faire. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on les ramasse comme des gens ivres. Donc, c'est possible, je te dis, c'est possible. Qui demande à Rouberois ? Quand ils ont fait le rébellion, là, ils sont arrivés chez nous à Kabinda, ils ont fait cinq ans sans pénétrer le centre-ville de Kabinda, la cité de Kabinda. C'est puisque, quand vous venez avec l'esprit de guerre, donc vous êtes perdus. Quand vous sortez, donc, vous pouvez le trouver. Donc, nous pouvons, nous sommes capables d'appliquer tout ce qui est possible, donc, à notre moyen. Pourquoi pas aussi, c'est la liée même à la réussite. Puisqu'on est vraiment artificiés, c'est trop, c'est trop. Donc, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, donc, nous en avons assez. Donc, pour moi, il faut expliquer les ambassadeurs. Que nous puissions d'abord rester comme ça, comme ça, nous allons réfléchir plusieurs fois. Les Chinois peuvent venir, les Japonais, les Russes, et les autres, nous pouvons nous développer autrement. Pourquoi pas le Mali l'a fait ? Pourquoi pas nous, la République démocratique du Congo ? Pourquoi pas le Mali l'a fait ? Pourquoi pas la République démocratique du Congo ? Sur l'Anna, on va se délai. Elle va se délai. Elle va se délai. On va se délai. Qu'est-ce que le Rwanda réclame à la République démocratique du Congo ? Et aussi, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a promis à Rwanda, à l'époque, pour que Rwanda recommande à réclamer à tout moment, la terre du Parti Est ? Non, non, moi, je veux vous dire une chose, c'est tout à fait la convoitise. C'est une convoitise. Donc, Kagame, c'est un turin. Quand vous dites, qu'est-ce que la République démocratique a promis ? Est-ce que la République démocratique peut promettre ? Ou c'est un dirigeant peut-être ivre de l'alcool qu'il prenait là où il était dans les maquilles. Il dit, non, si vous vous amenez au pouvoir, je vais vous céder une partie. Là, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Ça, c'est un individu. Et son temps est déjà révolu. Et maintenant, il y a une autre personne qui doit savoir que les Tshisekedi sont déjà nombrés. Nous n'allons pas accepter et nous n'allons pas céder même un centimètre de la République démocratique du Congo. Mais les conséquences de ça, c'est quoi ? Puisque si nous restons à faire reculer l'M23 jusqu'au Rwanda, nous allons le poursuivre, puisque les alibis disent toujours que non, et ils n'agressent pas la République démocratique du Congo, ils poursuivent l'FDLR. Nous aussi, nous allons poursuivre l'M23 jusqu'au Rwanda. S'il faut changer aussi l'ordre institutionnel, s'il faut le faire, il faut le faire. Donc, pour notre sécurité. Si vous voulez, il faut l'Amérique du Congo, il faut que l'armée aussi, il faut que l'FDLR. Papa, nous, nous sommes dans l'embargo. Tu as suivi la déclaration de l'AMONISCO, que les rebelles du M23 sont mieux occupés, plus que l'AMONISCO. Toi, tu crois qu'un groupe rebel peut être mieux armé que les Nations Unies ? Où s'ils trouvent les armes ? Mais le Rwanda n'a pas l'embargo, nous, nous avons l'embargo. Par conséquent, on dit que notre avion est bloqué en France. Donc, puisqu'on ne veut pas que nous puissions avoir des armes, c'est comme vous prenez un géant, vous le ligotez, vous laissez un petit en train de le gifler. Mais quand nous allons casser les cordes ? Donc, ils doivent calculer même la conséquence. Mais Antoine Félix Tshisekedi, comme un humain, il peut peut-être fléchir, mais le cœur des Congolais, ce n'est pas ça. Et en plus de cela, puisque l'enfant de Mousséveni, en déclarant, il voulait nous pousser à quelque chose qui ne va pas bien. Puisque maintenant, on commence encore à regarder des mauvais et les toutis. Puisqu'il dit que ce sont les toutis qui réclament. À ce moment-là, c'est possible que les Congolais réfléchissent deux fois. Et que cette guerre-là, leur seigneur de guerre aussi, les autres sont à Kinshasa. Tu as vu les sept personnes en commun qui sont allées voir le président de la République pour demander que leur sécurité puisse être assurée. Ce sont-elles les meneurs ? Et puis, Kisaro, ministre du TPR, il s'est fait notable de toutes les moulings qui demandent la sécurité. Quelqu'un qui a déjà la sécurité de l'État, qui est déjà ministre ? Allez-y déjà, allez-y comprendre. Que non ? L'infiltration est grave. Ce sont-elles qui nous font la guerre. C'est qui ? Les qui ? Kisaro, Rouberoua, Bizimakara, les gens que vous avez vu... Donc, Nirangabou, donc, si c'est Niarungabou. Les gens que vous avez vu aller demander la sécurité auprès du président de la République. Ce sont-elles les seigneurs de guerre. Oui ? Mais ils sont les congolais. Moi aussi, ils sont congolais. Comment est-ce que toi, tu es allé demander la sécurité chez le président pour que le président te sécurise ? Pourquoi pas les autres seulement eux ? Ce sont-elles les seigneurs de guerre. Et aussi, nous devons les regarder d'un oeil vraiment souple. Très souple. Merci beaucoup, j'ai toujours dit que j'ai dit que j'ai parlé parmi eux, tu es préparée avec tes morales, si j'aime encore le nom. Mais un jour, ça a été appris pour moi, qui est-ce que j'ai dit que j'ai dit que les communicataires sont tous proches, qui ont la réputation des gouverneurs à la Conde centrale pour aller voir ce que je veux. Parmi ce qui est des communicataires, eux-là, même pas reconnus la présence, mais à tout moment, ils ont la personnalité à la Conde centrale. Comment vous avez trouvé ça ? Je dis ceci, moi je dis ceci. Moi, je fais des suspicions. Et puis quand vous appelez les communicateurs, qui sont les communicateurs? Et puis, les communicateurs ne sont pas des communicateurs. Mais c'est un malouiste. Attends moi, je dis que les gens ont une confiance. Quand ils ont une confiance, ils ont une confiance en tous les jours. Mais ils ont une confiance. Donc, ils sont partout. Il n'y a pas de gens qui parlent. Il n'y a pas de gens qui parlent, mais il n'y a pas de gens qui parlent. Si il y a un problème, il faut recourir aux esprits faibles de l'île de PES. Il n'y a pas de gens qui parlent. 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 Même les ministres qui compèrent, vous compérez avec des gens des esprits faibles. Comment vous avez trouvé la mauvaise communication vers Gouverneur et vers Gouverneur ? De toute façon, moi, je ne suis pas le communicateur du Gouverneur et du Congo. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Je ne suis pas son communicateur. Les gens, lui, à ses communicataires, c'est son droit de se défendre. Donc, on l'a accusé que lui puisse se défendre à sa manière. Puisque ce qu'on a montré, mon sonnier qui était derrière lui, lui a donné je ne sais quoi. Moi, je n'ai pas de preuves. Maintenant, je vais entrer en défense comment ? Je ne peux pas entrer en défense. Et lui aussi, il doit savoir comment se comporter dans un paquet. Quand vous devenez homme d'État, il faut savoir comment se comporter. Et quand vous allez dans une manifestation officielle pour accueillir le chef de l'État, il y a des positions que tu dois prendre et des positions que tu ne dois pas prendre. Pardon, Président ? Il y a des positions que tu devais avoir à prendre. Mais les gens, parfois, quand ils attendent le chef, parfois, il a les bras croisés, parfois, les mains, tout ça. Mais pourquoi lui avait mis les mains derrière ? Non, ça. Mais tu vois que les gens s'improvisent des politiciens où ils n'ont pas été bien rodés. L'erreur de geste, les gens peuvent interpréter de leur manière. C'est la démocratie que vous avez voulu. Donc, c'est à lui de se défendre. Moi, je ne suis pas son communicateur. Merci beaucoup, Côte d'Ambouillette, pour tout dire avec la politique, et tout le contrôle d'Ambouillette, la question de Saint-Épédicte à mon ami, comment me söylède, pour tout dire qu'il faut devenir Sangette, d'E-D-Pex, Quand vous allez dans les gens s'adonner, pourquoi vous allez toujours lamenter, si vous allez vous struggles de la Tでした ? Je vous présente toujours les services des enfants. Pourquoi vous allez chercher les femmes ? Pour tout dire, C'est dans l'île de Pesce où il y a la démocratie. Il y a la liberté d'expression qui a même débordé et ça devient le libertinage. Donc, à l'île de Pesce, tout va bien. Mais la malheur, la malheur, c'est quoi ? Ils n'ont pas une bonne aperçue du pouvoir. Ils pensent que nous sommes partis au pouvoir, partis au pouvoir. Ils pensent que c'est le pouvoir qu'on a conquis par les armes. On devrait chasser tout le monde et récupérer des postes. Toi, tu t'imagines, par exemple, je prends un exemple, nous sommes dans les bandes d'Ondo. Où nous n'avons aucun député national, aucun député provincial. Mais tu vois les gens de ce groupe-là réclament que quelqu'un de l'île de Pesce puisse devenir gouverneur. C'est pas quel miracle. Allez-y, on peut comprendre. Alors, s'il ne passe pas, oh, Kabouya n'a pas voulu. Kabouya n'a pas voulu comment ? Qui est l'île de gouverneur ? Ce sont des députés. Ce sont des députés. Mais vous n'avez aucun. Donc, vous allez avoir un gouverneur comment. C'est comme ici, par exemple, on nous dit que, bon, quand on veut faire la répartition des postes, c'est même les postes de portefeuille, on tient compte du poids politique. Nous, quel poids politique que nous avons dans l'Assemblée nationale ? Quand nous avons 30 députés sur 500, quel poids politique que nous avons ? Nous n'avons que 6%. Alors, ni t'étais la sagesse, donc, de Félix Saint-Antoine, tout ce qu'il dit, comme le commandant suprême et le magistrat suprême de la République. C'est comme ça que l'île de Pesce obtient aussi quelque chose. Et en plus de cela, nos frères doivent savoir que l'île de Pesce, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a les gens qui sont dans les Kassai, au Katanga, au Manyema, au Sud-Kivu, au Nord-Kivu, au Mami, au Mami, au Tanganyika, au Alaba, et ainsi de suite. Partout, il y a des gens de l'île de Pesce. Mais les gens de Kinshasa, ils pensent que ce sont seulement eux qui sont dans Kinshasa qu'on doit nommer. C'est ça, donc, le mal congolais. Ils ne comprennent pas. Au lieu qu'on puisse s'unir d'avantages, qu'on puisse mouiller les maillots, que nous puissions mobiliser la base, redynamiser les partis, pour qu'enfin, en 2023, nous puissions réaliser la majorité pour appliquer notre projet de société. Et ils sont entrés d'aller dans des distractions. Il y a les gens tels que les vieux à Coindola. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est manipulé. Non, non, vous, vous croyez qu'Augustin Kaboua est au-dessus de la justice et qu'à l'influence des données des injonctions, Donc, les gens ne sont pas en train de se faire. Est-ce qu'il y a des droits ? Non, là, là, quand on fait de la déclaration, comme je le déclare ici, je m'assime, je m'assime, je m'assime, je me surge, je contre les grandes puissances. Ça, c'est moi, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas Kaboua, c'est Bill Mayobo qui parle. J'assime. Ce qui fait que, quand vous déclarez, il faut éviter des faits infractionnels. Donc, quand on se plonge, peut-être que le parti n'est pas dirigé ou que le pays est mal dirigé. On peut toujours te rattraper et te foutre là-bas, puisque ce que tu fais, c'est d'abord, l'exploitation du pouvoir, puisque des grandes décisions telles que la décision de destituer le secrétaire général, ce n'est pas un individu qui peut se réveiller chez lui à la maison et dire que j'ai destitué telle personne. Non, le CDP est composé de l'exécutif du parti, Ligue des femmes, Ligue des gènes, tous les fédéraux, les mandataires, les ministres, les députés et cinq personnes par province. Tu vois, il fallait convoquer l'assemblée plénière. Dans cette assemblée plénière, c'est là où on pouvait prendre de grandes décisions. Mais si tu veux nous diriger comme un petit dictateur, comme un autre Moputu qui est né en République démocratique du Congo, la conséquence, c'est que vous commettez une petite erreur. Donc, on profite de l'erreur et on te fout là où il faut te foutre dans un centre de rééducation. Puisque là, on ne va pas poursuivre les gens. C'est pour que tu puisses être rééduqué aux ongages. D'ailleurs, il ne faut pas que les comités de discipline, les membres de l'exécutif, les membres de l'exécutif, les membres de l'exécutif. Nous, on ne sait pas qu'on a des conseils de discipline et de l'exécutif. Pour des défauts de qualité, il ne faut pas remasser le souci pour que les membres de l'exécutif. Il n'y a pas des membres qui peuvent se plaindre. Même les bâtiments peuvent se plaindre. Peu se plaindre si jamais ils ne sont pas partis. Il n'y a pas de déclarations. 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 C'est Kabouya qui m'a envoyé. Tu es venu me chercher. En me cherchant, tu es sûr que Kabouya m'a envoyé. Si il m'avait envoyé, j'allais vous chercher. Quand vous êtes venu me chercher. Vous voulez avoir des informations sûres. C'est ce que nous sommes en train de donner. Je vous remercie. Si vous avez des détecteurs, Je pense que nous avons dit, Je suis dit que nous avons dit que vous avez des informations. Nous avons dit que les informations. Il est à propos de Kabouya. Il n'y a pas de déclarations. Il n'y a pas de déclarations. Il n'y a pas de déclarations. Il a signé un document laissant le secrétaire général adjoint Tezo pour assumer l'intérim. Il est bien joué à l'Ibanda. Non, non. Donc, l'Ibanda a été à l'Ibanda. Il y a bien un intérim. Donc, il a accès à l'Ibanda. Comme l'Ibanda a l'Ibanda, il a laissé à notre secrétaire général adjoint, Tezo, l'intérim. C'est le secrétaire général. Il a été à l'Ibanda. Il est allé représenter les partis social-démocratie. Donc, la social-démocratie. C'est là. Il est allé représenter les partis social-démocratie. Il est allé représenter les partis de la Bati, il est allé dans les pays. Ah, c'est le plus important. Vous êtes allé dans les pays. Bati, j'ai commencé à comprendre que Bantoumouso, c'est que c'est Bantoukina, c'est qui le fait de la Bati. Ah, c'est bon. A Bati, il est allé dans les pays. Il est allé dans les pays. Donc, il est allé dans les pays. Pourquoi vous dites ? Il y a des gens à l'Espagne pour qu'Azara ait des partis d'Ibanda. Mais pour qu'il y ait des partis, il faut partant. Il y a des gens qui ont la social-démocratie. Il n'y a pas d'accord avec les gens qui ont accès à l'adresse. Comme ceux qui ont contacté Mme Mouté, ils ont bloqué les alliés. Donc, ils doivent être derrière. Ils doivent être en train de se faire. Il ne faut pas déstabiliser les affaires. Il n'y a pas d'accord avec les affaires. Ici, il y a des oppositions. 50 000 dollars. Ce n'est pas des pilules amères. Nous avons déjà payé. Il y a des gens qui ont accès à l'opposition. Il y a des gens qui ont cotisé. Et maintenant, nous-mêmes, nous avons cotisé. Il faut venir avec des muscles. Donc, à Kéba. Donc, là, il y a des gens qui ont accès à Kéba. Mais il y a des gens qui ont accès à Kéba. Donc, à Kuba, à Kuba, ça va toujours sortir. Puisque, quand nous parlons, moi, je ne parle pas pour parler. C'est-à-dire, qu'il y a des gens qui ont confrontés, et qu'ils ont accès à des défis, il ne faut qu'il y ait des défis. Il faut qu'il y ait des défis. Puisque, vous en voulez dire que le petit n'est pas en plus. Ce n'est pas pour ce passage. Il n'est pas pour ça. 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 là-bas comment est-ce qu'il y a un parti politique de commencer à payer des combattants d'autres formations politiques pour saper les dirigeants c'est de suite ce n'est pas correct n'a pas qu'est-ce qu'il s'agit d'un ministre moussous ce qu'on a parlé maintenant moulin d'un ministre et les aïe des pèses cela tout coûteux n'attendent la secrétaire général opposé problème n'aïe qu'est-ce que l'on va petit mongoboyer au bouquet de coloban aïe boyer au gabinet n'aïe aussi pourcentage banier banine ce ne sont pas donc et d'avoir pratiqué à bien dans une zone où le ministre n'aura pas un ami et mou qu'on n'a pas de côté mais miko l'aïe koya n'a moko n'a bengayo n'a qu'où y est ce phare à phare ce goboi je vais m'en charger je vais m'occuper aussi de vous merci beaucoup d'aube il est nous sommes à la fin de cette traité d'aujourd'hui on n'a pas qu'on n'a pas de côté pour la cibib battre par contre le monde entier à ouah n'a pas de cing a bas congolais n'y a tous les noms de moko donc banane abisso bas s'enrôler massivement d'armes puisque les conditions bohé c'est comme ça que le pays peut constituer l'armée la plus puissante même de l'afrique donc dans un moment yo nous allons nous organiser quelque chose à distraction à bango nous nous retenons non nous devons continuer à à recruter à former et avoir un un budget consistant pour les forces armées de la république démocratique du congo pour bas s'agranda bisso l'issouté à ouah ce qui m'innové américain bas français au bonnet boundé nabino bobo yé bagar a été fabriqué à bisso toko kéné papa chinois toki n'est pas barice toki n'est pas ya coré kuna tozibu boundé li comme ça la guerre que vous craignez la guerre mondiale là donc le commandant les petits rwanda n'est ce qu'on a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'on n'a dit qu'honne Sous-titrage ST' 501